On est l'occasion de nous renoncer sur cette convention que nous voulons de signer ce matin. Je voudrais profiter d'abord en rentrer dans le vide du sujet avant de répondre à nos questions. Remercier d'abord mon frère M. Iberméjane, directeur général de l'Ageroute. Remercier et féliciter l'ensemble des équipes qui ont contribué à la réalisation de cette convention. L'AFP gère les routes, indirectement gère les routes de l'information, routes physiques comme routes culturelles. L'Ageroute gère la réalisation des édifices routiers, routiers. En cela, nous ne pouvons que merger nos efforts pour un seul objectif, le développement du Sénégal. C'est la signature de cette convention qui va d'abord, dans un premier temps, aider à mutualiser les investissements. Vous savez, on a souvent l'habitude de voir un opérateur venir creuser par là, un autre opérateur de génicile venir creuser par là-bas. La route devient, l'environnement routier devient un ensemble de coûts qui sont néfastes à la mobilité, à la mobilisation des personnes. Ils sont néfastes aussi aux investissements, ils sont néfastes au développement de télécommunications. Donc nous avons choisi de faire de cette convention le somme de la mutualisation des investissements pour la réduction des coûts de bénéfices, de l'influence de l'avenir général, de bénéfices de l'avenir, de bénéfices du développement, de bénéfices du développement, de communication, de concentration assez régulière. Parce qu'il ne se passe pas une décarte ici à l'AFP qui ne soit pas saisie par les opérateurs de télécommunications pour passer une déclaration, une coupure décale par un opérateur de génicile ou bien un autre. avec l'Ageroub qui a quand même le bon pôle du développement des infrastructures routières et hôte routière. Et l'AFP qui gère indirectement l'ensemble des ordinateurs pense que cette convention que nous venons de signer, mise en œuvre, nous permettra en tout cas d'optimiser, de consolider et de mutualiser les investissements pour le développement de l'intérêt, pour l'intérêt de la communauté, pour l'intérêt du pays, pour le développement du numérique comme le veut le chef de l'État qui consacre effectivement le numérique comme un des piliers du développement économique du Sénégal. Nous préférons privilégier la concertation, privilégier la signature de telles conventions qui, si elles ne nous permettent pas d'arriver à nos objectifs, pourront nous mener, et ça c'est un ultime coup, pour nous mener des sanctions comme nous le conseillons d'abord. Ok, ça m'a l'amorat, donc il n'est qu'on dirait que le général de...